Les Cubains se souviendront de lui comme d'un homme de consensus. Le cardinal Jaime Ortega est décédé ce vendredi à Cuba, des suites d'un cancer. Il était âgé de 82 ans. Au total, il a passé 35 années à la tête de l'église cubaine et il n'a pas chômé. Plus que religieuse, sa fonction est même devenue éminemment politique. Principal succès, messager du pape, il est devenu l'artisan du rapprochement entre les Etats-Unis et Cuba, à l'époque de Barack Obama et de Raul Castro. Un des Gels qui s'est accompagné de la visite historique du président américain sur l'île. Depuis les années 90, cet habile diplomate est aussi parvenu à apaiser les relations entre Cuba et le Saint-Siège. Auparavant, l'église catholique était considérée comme opposée à la révolution castriste. Le cardinal Ortega a aussi souvent servi d'intermédiaire entre le régime et l'opposition politique sans prendre parti. Le gouvernement a salué son travail infatigable et son amour pour Cuba.